Changer les comportements tout en s'amusant, c'est maintenant possible avec Virus War. Le jeu interactif lancé par HF Prévention place les participants à l'intérieur d'un être humain. Functionnant sur le principe de la laser game, les joueurs équipés de fusils d'assaut ont pour mission de détruire le virus du sida. Virus War c'est relativement simple, les gens viennent, on va les miniaturiser, on va les injecter dans une personne qui est nouvellement séropositive et ils vont pouvoir essayer et tenter de tuer le virus du sida à coup de pistolets laser et chaque tir de pistolets laser permet effectivement d'avoir des tirs de trithérapie. Chaque détail compte pour une immersion complète. Dès leur arrivée, les participants sont équipés et visionnent un film qui les conditionne dans un univers futuriste. Pour cause, les jeunes restent la cible principale de cet événement. Les jeunes se protègent de moins en moins paraît-il, donc je crois que c'est toujours très important de pouvoir, d'une façon ludique, parce que c'est un peu le propos de montrer qu'il faut faire attention et se protéger. Je ne me souviens plus si j'étais capitaine ou sergent ou je ne sais plus, enfin je donnais des ordres en tout cas. Dans le désordre, je donnais des ordres. Un champ de bataille de 250 mètres carrés dans lequel est plongé le joueur dans le noir principalement, un enchevêtrement de salles obscures symbolisant les organes humains, un sujet grave pour une expérience qui, elle, se fait dans la bonne humeur. Je pense que pour les jeunes, ce sera bien, ça les sensibilisera vachement. C'est super et ce n'est pas toujours facile de tuer les virus, donc attention. Chaque année en France, c'est plus de 7000 nouvelles personnes qui sont diagnostiquées séropositives et 30 000 qui ignorent leur statut. Virussoir, une grande première en Europe qui devrait voir le jour dans d'autres villes françaises.